Nous avons un film documentaire réalisé par des jeunes d'Yem Tchoualo Environnement. Nous allons parler de Sénégal vers l'horizon 2035. On va en parler dans quelques minutes. Il reste un petit mouvement sur le cinéma ou la production audiovisuelle. Nous avons un film qui représente ces jeunes. Nous avons une pétition et une projection officielle pour le documentaire. Nous avons une production de la bande annonce. Donc, documentaire de Mungu Toudou, Sénégal vers l'horizon 2035. Et bienvenue à Dakar. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne reconnaissent plus la capitale sénégalaise, tant son environnement naturel s'est métamorphosé. Lorsqu'on parle d'un Sénégal vers, il serait effectivement plus juste de traiter l'ensemble du territoire. Mais Dakar reste la capitale et la vitrine du pays. La ville de Dakar est non seulement engorgée, mais elle est agressée. Elle est agressée de toutes parts. Agressée, comme vous l'avez dit, par les déchets. Donc, pour parler de ce film, nous recevons sur ce plateau Mungu Toudou, merci d'être là. Alors, c'est un documentaire qui est déjà prêt et que vous allez diffuser officiellement bientôt. Sénégal vers l'horizon 2035. Pourquoi ? Parce que la situation environnementale au Sénégal n'y a pas de problème. Vous n'y a pas de guise. Ne serait-ce que la respiration, oui. T'as dit, Dakar, respiration, mais la fermeté. Pollution vibrée. Moi, je n'y a pas d'articles, en fait. Vous tout devez le Sénégal vers l'horizon 2035. Vous n'y a pas de retracer, c'est juste la situation environnementale avant l'indépendance à nos jours. Sénégal, on y croit, hein. On y croit tellement. L'an 2000, l'an 2000, l'an 2000, la Sénégal sera comme Paris. Mais depuis l'an 2000, le Sénégal est devenu comme l'autre de boule. Voilà. Grave. Paris, il y a plus de 300 000 arbres, par exemple, sur le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, le bois de Boulogne, le bois de Dakar, le bois de Boulogne, donc je n'ai pas d'articles, oui. C'est un documentaire. Il y a un mois aussi, nous avons lancé une pétition. Nous avons plus de 19 000 signatures. Parce que nous avons proposé l'aéroport de la Sénégal, mais nous avons fait le transfert dans le parc naturel. Il y a une pétition qui est lancée pour ça. Oui, nous avons lancé. Très bien. Nous avons partagé. Nous avons partagé. On espère que ça va aboutir. Oui, mais l'aéroport de la Sénégal, on a besoin de respirer. Oui, mais quand même, il nous faut, il faut qu'il y ait un garab. C'est ça, il faut qu'il y ait un garab. Sous-tu le faut, en fait, nous n'avons pas un parc. Parce qu'il y a une pétition, il faut qu'il y ait un parc, c'est normal dans les grandes villes. New York, il y a un central parc, Paris, Boulogne, Lyon, par exemple, le parc de la tête d'or, etc. Donc là, il y a un gouvernement. Nous avons aussi lancé 19 000 signatures, ce n'est pas rien. Mais il faut combien pour le projet, Anto ? Pour l'instant, à partir de 5 000 signatures, on peut saisir le Conseil économique et social. Nous avons déjà commencé à rencontrer les autorités, nous avons déjà commencé à signer les pétitions. Déjà, Mme le maire, c'est un documentaire. Donc, elle est partenaire de notre programme Sénégal-Vert au sein 2035, maire de Dakar. Après, nous avons saisi le Conseil économique et social. Nous avons aussi le ministère de l'Urbanisme, M. Abdoukari Fofana, nous avons aussi Diap. Et même le président de l'Urbanisme, parce que, M. Challah, il y a un deuxième mandat, il y a un environnement aussi. Et nous avons aussi l'artiste, comme nous avons invitées, après ma voix, nous avons aussi l'artiste, nous avons aussi l'Urbanisme, parce que moi, je suis un grand fan de l'Urbanisme. Il y a même sa musique non-mort dans le son, dans le documentaire. Nous avons aussi l'artiste, nous avons transformé le son environnemental, parce que nous avons aussi l'artiste, c'est l'artiste, M. Challah. Alors, vous avez diffusé le documentaire de Cagnes ? Ce sera le 29 février. Le 29 février. Voilà. À l'Armatan Sénégal. Et ce sera un moment aussi, pour les associations. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'activent, qui provisent dans le recyclage, dans les études environnementales. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'associations. Nous avons aussi l'artiste, nous avons aussi l'artiste, nous avons aussi l'artiste, nous avons aussi l'artiste, et puis impliquent aussi les populations. Mais est-ce facile d'être un activiste pour l'environnement ? Parce que le combat, nous avons souvent, parce que nous avons beaucoup de nous comprenons, nous avons aussi l'artiste, pour protéger l'environnement. En fait, éducation, sensibilisation, c'est-à-dire, c'est vrai que nous avons fait le cleaning day, mais avant ça, il faut que nous avons vu, nous avons compris, il y a un ingé. Par exemple, c'est un mousse, sachet plastique, c'est-à-dire que ça n'est n'importe comment, mais il y a un problème, les bouchées canalisations, les galopines, les pollutions aussi, les pollutions, les problématiques, les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des plantations, c'est-à-dire qu'il y a des arbres fruitiers, c'est-à-dire qu'il y a des arbres fruitiers, c'est-à-dire qu'il y a des arbres fruitiers, c'est-à-dire qu'il y a des comportements, il y a des gens qui sont dans le centre. Voilà. Donc, je pense que la communication, c'est-à-dire qu'il y a des écoliers, surtout si nous avons eu. Parce que nous avons eu des magas, et nous avons mis des oriennes, notamment intéressés aussi à voir l'environnement, parce que moi, c'est-à-dire qu'il y a une école, franco-sénégalaises, nous avons eu des enfants, nous avons eu des environnements, ça date des années 90. Je suis dit, j'ai un diplôme, j'ai un étranger, mais il y a des gens qui sont là, je suis aussi sensibilisé. Donc, les enfants, nous avons eu vraiment des écoliers, nous avons eu des livres aussi, beaucoup de l'acteur des enfants, c'est-à-dire que nous avons eu des sensibilisés. Et puis, comme je dis, je suis peut-être à Porto-voix, mais il y a tellement d'acteurs, nous avons eu des filles. Donc, même si nous avons eu des filles, nous avons eu des acteurs, nous avons eu des filles, regroupés, comme ça, nous avons eu des impacts. Voilà, donc rendez-vous le 29 février 2020, Armata, en Sénégal. Fin de la Armata, on est que Mère Mouzoua ? Mère Mouzoua, juste en face à Mû Mouzoua. En face à Mû Mouzoua. A partir de quelle heure ? A partir de 17h30. A partir de 17h30. Pour nous, nous avons eu des films, un film, un documentaire, vers l'horizon 2035. Nous appelons la protection de l'environnement, parce qu'il y en a tellement, surtout avec les réseaux sociaux. On se rend compte que beaucoup de jeunes, maintenant, font des combats à Mouzoua, l'igni, 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 l'environnement, et tout ça, et c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut peut-être pour intégrer cette association ou en dondo à Kien ? N'y l'igni, l'igni, nous nous avons eu beaucoup à Kien, parce que l'union fait la force. Tout à fait. Déjà, nous, le 29, nous, 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 on a également une page qui s'appelle Green Movie sur Facebook. Green Movie. Green Movie, voilà. Donc, le film vert. Donc, nous, on va créer un collectif d'âne pour Djampisi, Moujiam Kanam. C'est bien ça. On est contents. On est contents et fiers de toi. Il organise le même jour parce que nous pouvons être le 29 tous les quatre ans à Réunion, un jour exceptionnel, comme le 29 au matin, la Faye Woté aussi. Moi, je le respecte beaucoup. Je ne le connais pas, mais je suis sa page Facebook, Dichol Information Météo, Youmoudioké. Souvent, Yannicka Information, Youmoudioké, qui est télébéki, page Facebook, comme la Faye, donc je pense que nous ne connaissons pas avec l'année, parce qu'il est très dégourdi, tout à l'oprotection de l'environnement. Voilà. Écoute, nous, il y a une entreprise d'Italie, je ne vous remercie pas, parce que nous avons un projet pour nous, le Kiren, le FH, vraiment une RSE, notre projet de l'environnement pour nous appeler toute l'initiative pour nous appeler l'environnement. C'est bien. Voilà. Donc, le 29 au matin, avant le sujet de l'événement, nous nous soutenons Réunion, nous nous amenerons et nous nous nettoons la plage du Cap Manuel. Voilà. Nous, on ira le voir. On ira le voir. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Moumoudou Sarko, nous sommes fiers de toi. Nous nous sommes des jeunes qui font. Il faut faire. Et quand vous faites communiquer, venez, vous ne payez rien. Vous passez dans cette émission. Nous avons des programmes et des activités pour montrer qu'il y a des trains qui arrivent à l'heure comme Niko Nium Moumoudou Sarko dit. Donc rendez-vous avec eux le 29 février 2020. Faut les gâchamèni m'a dit à matin Sénégal à partir de 17h pour suivre le documentaire. Faut les gâchamèni réaliser une côte d'éco-sénégal vers horizon 2035.